Bonjour à tous, bon midi, bienvenue à ce lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Aujourd'hui, sous forme de Q&R, on va jaser de construction en œuvre avec notre ami Dave Powell. Mais avant d'aller à Dave, JP, est-ce que tu es là? J'entends un petit feedback ou un petit son en double. Yes, je suis là, je suis là, toujours au poste. Je suis bien content de recevoir notre ami Dave, notre ami Dave dans la Q&R aujourd'hui. Oui, j'entends en double, je ne sais pas si c'est Dave ou c'est son bord ou d'unime, est-ce qu'on va régler ça en cours de route? Excellent, excellent. Donc, Dave Powell, est-ce que tu es là? Oui, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? On va mieux en mieux, toi? Oui, super, merci. Yes, tu as kaité en fin de semaine? Oui, belle météo, beau week-end, c'était très le fun. Excellent, excellent. Donc, comme j'ai dit tantôt, sous forme de questions et réponses, on vous invite à poser vos questions le plus tôt possible pour qu'on puisse y répondre parce que si vous attendez à 12h45, ça se peut qu'on n'ait pas eu la chance de se rendre à vous, donc à vos claviers le plus tôt possible. Et pendant que vous vous exécutez, je vais vous rappeler que demain, on a une formation de trois heures sur « Transformer en opportunité des multilogements trop chers ». Donc, pour courir la chance de gagner cette formation-là, simplement partager le live et inscrire dans le chat comme quoi c'est partagé. On va faire tirer également en fin de live un rabais de 250 dollars applicables au coaching qui a débuté et ceux qui veulent joindre le groupe, c'est possible de le faire le 21 mai prochain. Ensuite, on fait tirer 50 dollars applicables sur une formation à la carte et un livre que j'ai écrit et qu'on écrit moi et Jean-Philippe « Transformer en opportunité des multilogements trop chers ». Donc, à vos claviers, on va prendre vos questions super. JP. Excuse-moi, je suis en régie. Voilà, yes. Yes. Est-ce qu'on commence pour les questions du public? Yes. Les gens sont contents en passant. Une équipe de choc. Frédéric dit une équipe de choc aujourd'hui. Tristan, salut Tristan. OK. On part avec une question de feu, Dave, pour toi, c'est comment fonctionne le financement en construction neuve. Donc, évidemment, Dave, il est coach au club. On a fait une petite introduction aux experts dans plusieurs domaines, mais là, particulièrement dans la construction neuve. Donc, si vous voulez, diriger les questions de construction neuve pour les adresser à Dave. Donc, notre ami de Québec, qu'on connaît évidemment tous les deux, Jean-Sébastien. Comment ça fonctionne le financement en construction neuve, Dave? Pour ta question, Jean-Sébastien. Bonjour en passant. Donc, en fait, quand tu es dans la construction, tu fais un projet de construction, comment ça fonctionne? C'est un prêt intérimaire. Donc, tu vas avoir un prêt temporaire le temps de la construction. Une fois ce prêt-là à échéance, à la fin de ta construction, que ton actif est stabilisé, tu vas embarquer ton prêt long terme, souvent SCHL ou conventionnel avec une autre institution. Le prêt intérimaire de construction, généralement fonctionne sur le coût de projet. Donc, généralement, on va avoir des ratios de 75 % du coût qui peuvent financer. Des fois, parfois, on peut ajouter, selon la grosseur du projet, des prêts mesannées qui viennent se rajouter sur ce 75 % des coûts pour aller bonifier, peut-être des fois aller jusqu'à 85 % de financement. Donc, c'est comme ça, ça marche. C'est un taux variable. Il n'y a pas d'amortissement. C'est intéressant. Tu peux aussi prévoir que tu n'as pas de paiement d'intérêt à faire. Donc, tu mets une réserve d'intérêt à même le prêt pour que tu puisses, durant ta construction, te concentrer sur toi. Ce qui est important comme investisseur de s'assurer que ta construction va bien, payer tes entrepreneurs à temps, tes sous-traitants, parce que c'est là que c'est le maire de la guerre de garder une bonne logique, une bonne cohésion de groupe dans ton projet. Puis, le financement, lui, vient te supporter dans tout ça. Excellent. Merci. Merci, Dave. On va y aller avec une question de Mario Montmini, qui demande ta meilleure méthode de prospection pour les terrains. C'est une très bonne question, Mario. La prospection de terrain, c'est sûr, ça ressemble pas mal à la prospection d'immeubles en général, sauf qu'on va tenter d'avoir une vision différente. On va tenter d'avoir une approche où on peut voir le potentiel du terrain. Donc, que ça soit une maison qui est à démolir et à rebâtir, que ça soit un terrain commercial que tu changes le zonage. On va venir ajouter cette nuance-là dans notre prospection pour venir s'ouvrir les yeux et se dire, bon, bien, autre que ce que je vois sur le listing, sur la petite annonce, comment je pourrais venir faire un projet de construction neuve sur ce terrain-là? Ça fait que les sources de prospection restent les mêmes. Donc, centrise, les petites annonces, on fait du farming, on contacte les propriétaires directement. Ça reste toute la même méthode de prospection. Il n'y a pas de manière différente, mais c'est dans notre approche qu'on peut venir se sensibiliser à, est-ce qu'on a bien décelé le potentiel d'une propriété? Parce qu'on s'entend, si tu prospectes une propriété et que tu ne vois pas le plein potentiel, tu pourrais passer à côté d'un bon deal alors que d'autres l'auraient vu. Tout simplement. OK. Merci, merci. On va prendre une autre question bientôt. Je vous rappelle une petite annonce pendant qu'on cherche notre prochaine question. On a un nouveau e-magazine, donc un magazine virtuel qui va être lancé en septembre et on vous invite si vous connaissez des gens qui veulent se publiciser dans l'e-magazine. C'est une belle façon de rejoindre plus de 100 000 personnes parce qu'on va passer ça à travers nos réseaux sociaux. Donc, avis aux intéressés, également ceux qui veulent être membres corporatifs et offrir des services aux membres. C'est une belle occasion de le faire en devenant membre corporatif. Donc, vous connaissez des gens, référez-les à nous, s'il vous plaît. Prochaine question, JP. Yes, il y avait Pierre Adébourg qui posait une question un petit peu plus précise. Le coût des terrains, des matériaux, des matériaux, est-ce que c'est toujours possible de récupérer une partie de la TVQ? Est-ce que le gouvernement pourrait ajouter le coût maximum des logements comme le fédéral? Dave. Donc, merci pour ta question, Pierre. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet-là technique, je vais l'expliquer un peu en même temps, c'est qu'en fait, quand tu fais de la construction neuf pour toi-même à conserver, tu dois à la fin t'autocotiser sur la juste valeur marchande de la valeur de l'immeuble. Donc, tu payes de la TPS-TVQ et là, le fédéral et le provincial peuvent te donner une ristourne jusqu'à 36 % des taxes que tu as payées, selon certains paramètres. Donc, ici, Pierre-André parle, qui ont le droit de respecter un coût par logement maximal, qui est dans la TPS, de mémoire, c'est 200 ou 250 000. Dans la TVQ, c'est quelque chose de similaire, je ne les connais pas par cœur. Mais ça fait que, moindrement, tu bâtis des immeubles dans des centres comme Montréal ou le Grand Montréal, vite, tu défonces ce plafond-là. Donc, tu ne récupères aucune ristourne. Et cette règle-là date depuis des décennies et ils n'ont jamais ajusté ce montant-là. En effet, ça serait une belle initiative du gouvernement de venir ajuster ce plafond-là à plus haut parce que ça ne représente aucunement la réalité de nos jours, malheureusement. Donc, bien entendu, je ne sais pas s'ils vont le faire. Ça serait intéressant qu'on regarde là-dedans parce que, bien entendu, ce n'est pas réaliste des logements à 250 000 de nos jours dans les grands centres. Donc... Good. Merci, Dave. Donc, il y avait une prochaine question. On avait Tristan, je crois, midi 4. Tristan, on y arrive. Tristan, voyons, je vois-tu y arriver à midi 4. On avait trop de questions. En attendant que je trouve la question, moi, j'en ai une pour toi. Dave, coup des matériaux, coup des matériaux avec le bois, construction en stud de métal, on voit de plus en plus ça. C'est-tu quelque chose que tu recommandes? Parce que je sais que des fois, les gens vont se plaindre un petit peu plus de temps à manipuler l'acier versus le bois. Mais on voit ça dans le résidentiel. Donc, on est habitué d'utiliser les deux par quatre. On se tourne vers l'acier. Je ne sais pas, laissez avoir ton avis là-dessus. Bien, je te dirais en ce moment, c'est vraiment le far west dans la construction. Donc, la disponibilité des matériaux, que ce soit du bois ou de l'acier, tous types de matériaux sont difficiles à avoir. Donc, il faut prendre une certaine prudence puis valider quand même l'architecte. Et là, pour s'assurer que la conformité de l'immeuble va rester la même si vous décidez de prendre des studs de métal au lieu des studs de bois. Donc, ça, il y a une vérification à faire à ce niveau-là. Ensuite, si c'est possible de le faire, puis l'acier est disponible et que le prix est intéressant, c'est sûr que je vous invite à le faire. Ça devient des économies intéressantes en ce moment avec la hausse des coûts. On s'entend que les coûts de construction avaient un rattrapage à faire en général. Mais là, on s'entend que ça a dépassé les attentes espérées sur le marché. On espère que ça va se calmer dans le jeu prochainement, mais on n'est pas à l'abri de futurs autres encore. Donc, c'est sûr, c'est à surveiller de très près. Et ceux qui usent de créativité comme ça, c'est sûr qu'ils vont pouvoir continuer à quand même bâtir à coût économique, malgré tout ce qui se passe. Il faut utiliser notre créativité, trouver des nouvelles solutions. Ça va forcer le marché à se réinventer en quelque sorte parce qu'en ce moment avec les coûts, c'est difficile que le projet se fasse encore 100 % de sens quand le bois a fait x3, x4 du prix. Il y a quelque chose qui s'en vient. On ne sait pas encore c'est quoi. On est peut-être en hyperinflation, puis il va y avoir un gros choc prochainement. C'est ce que je pense d'après moi. ça ne peut pas soutenir cette cadence-là et cette hausse-là à vite éternelle. Donc, est-ce qu'on va revenir au prix avant COVID? Je ne penserais pas non plus, mais c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose sur le marché bientôt qui va faire un élément déclencheur pour que restabiliser l'équilibre. Parce que là, en ce moment, c'est chaotique un peu ce qui se passe sur le marché de la construction. Merci Dave, Nostradamus de l'immobilier. Je vous annonce qu'on est monté à 240 personnes déjà. Donc, Sandra, Sandra Thibault, ça mérite une bière qu'on puisse en prendre ensemble. Donc, elle a gagné le pari. Merci d'avoir partagé et on vous rappelle de le faire, ceux qui ne l'ont pas fait, pour courir la chance de gagner tous les prix qu'on fait tirer à la fin du live. Autre question de Tristan Desjardins à MidiCat. Quel argument, Dave, que tu utilises pour obtenir des délais supplémentaires d'un vendeur quand une promesse d'achat acceptée? Tu veux étirer un peu les délais en cours de route sur les arguments, les stratégies que tu utilises? C'est une très bonne question. En ce moment, c'est un peu ça aussi. Avec la COVID, on a ressenti un effet de goulot que tous les professionnels sont débordés, sont surchargés. Donc, qu'on cherche un arpenteur, qu'on cherche un notaire, qu'on cherche n'importe quel architecte, tout le monde est ultra occupé jusqu'à des mois et des mois d'attente. Donc, ça en soi, c'est un argument à présenter à son vendeur s'il n'est pas connecté avec le marché d'aujourd'hui. Donc, il pense peut-être qu'un certificat de localisation, ça prend trois semaines à avoir. En ce moment, on a des délais de trois mois facilement. Donc, bien entendu, à moins que tu sois connecté avec un ami arpenteur. Mais ça reste de faire comprendre au vendeur la réalité du marché d'aujourd'hui, de le garder de bonne humeur. Des fois, ça pourrait être que tu donnes un dépôt de bonne foi pour démontrer que tu es sérieux dans la transaction. Il suffit juste qu'il soit patient. Mais en soi, c'est une réalité pour plusieurs personnes, plusieurs notaires, plusieurs arpenteurs, plusieurs transactions que je connais. Ça fait que c'est juste de garder la collaboration étroite. Tu le tiens au courant. Moi, je pense que les suivis réguliers, ça aide. Donc, il sait que tant qu'il sait quel dossier avance et prend et chemine, je pense que tu peux démontrer que tu es sérieux et que tu es la personne qui va se présenter au notaire pour faire la vente. Parce que, bien entendu, s'il recommence avec un autre candidat, il retourne à la case départ au final. Donc, ça va revenir au même en soi. Tous les délais vont reprendre au jour 1. Tout va être plus long encore. Donc, selon moi, c'est de prioriser une bonne connexion avec le vendeur, une bonne collaboration. Et à partir de là, on travaille avec ce qu'on peut. Excellent. Merci, Dave. Good. On va poursuivre avec Claudia, Claudia Di Renzo. Mais avant de prendre Claudia, on vous rappelle qu'il y a un groupe qui a été formé sur Facebook, donc le groupe du Club pour les Femmes, qu'on salue d'ailleurs. Donc, ceux qui veulent rejoindre le groupe peuvent faire la demande sans problème. On va mettre le lien dans le chat. Donc, Claudia Di Renzo qui demande comment on calcule les Caring Costs. J'assume que par Caring Costs, Claudia voulait dire les frais de détention. Donc, les frais de détention dans la construction, généralement, ça va être les taxes municipales, taxes scolaires, les intérêts sur ton prêteur privé ou sur ta banque, le cas échéant, quoi d'autre? Tes frais de développement. Donc, tout ce qui est en amont pour faire ton projet de construction. Donc, arpenteur, architecture, professionnelle, ingénierie. Donc, tu peux te donner une règle de pouce ou te faire un estimé. On s'entend que je ne peux pas dire un chiffre comme ça, sachant pas la nature du projet. Si c'est un 6 logements que tu bâtis ou si c'est un 100 unités, ça ne sera pas le même Caring Costs. Toi, ce que je recommande, c'est en amont quand tu fais tes offres d'achat, la grosseur du terrain, la grosseur du projet, tu le calcules en amont. Si tu vas aller en prêteur privé, ça ne sera pas les mêmes coûts qu'en banque. Taxe municipale, taxe scolaire, l'info est disponible. Donc, ensuite de ça, tu n'as pas vraiment d'autres frais qui vont se présenter à part tes frais de développement. Donc, à partir de là, tu peux te faire un beau fichier Excel puis calculer, bon, par mois, ça va me coûter 2 000, 3 000, 5 000 par mois, en tout et partout. Assurance aussi, généralement, tu essaies d'assurer le terrain même s'il est vacant ou s'il y a un immeuble déjà dessus. Ça serait un autre frais aussi à considérer. Tu fais la somme de tout ça pour cumuler ton Caring Costs total de ton projet. Jusqu'à, quand tu débutes la construction, là, c'est un autre processus en soi. OK, excellent. Ça me fait penser à une question. Ça fait un lien avec la prochaine question, Dave. Quel est le coût de terrain de la porte pour s'assurer une rentabilité puis est-ce qu'il existe un crunchure pour le neuf? Parce que là, tu parles de calcul et tout ça, de rentabilité et tout. Donc, il existe un crunchure pour le neuf. Puis c'est quoi le coût par porte que je te posais, dans le fond, avant qu'on fasse le live? Ouais. Dans le fond, le coût de terrain par porte, c'est très aléatoire. Ça va dépendre du secteur. Ça va dépendre de ta rentabilité, tes revenus locatifs. On s'entend, si tu es à Valleyfield et que tu loues à 1$ le pied carré, versus si tu es au centre-ville et que tu loues à 3$ le pied carré, on s'entend que ton coût par porte ne sera pas le même. Puis dans le terrain, c'est ça, les gens, ils focussent beaucoup sur le coût du terrain, alors que c'est une fraction de l'ensemble du projet. OK? La construction en soi va être 80% généralement de ton coût de projet. Donc, c'est important de bien acheter son terrain, mais aussi de bien construire. Si tu construis que ça coûte trop cher, ton projet ne sera pas viable. Donc, coût par porte, c'est dur de mettre un chiffre là-dessus, parce que ça va dépendre de tellement de facteurs, ta localisation, tes revenus locatifs comme on a dit. Donc, je ne voudrais pas t'induire en erreur et dire un chiffre aléatoire, mais je dirais que de nos jours, on ne voit rien en bas de 30 000 la porte. C'est très, très rare. OK? Donc, si tu vois quelque chose en dessous de 30 000 la porte, ça peut être très bon. Ça vaut la peine d'investir, d'aller plus loin. Ensuite, pour le cruncheur, la construction d'oeuvre, comment il faut que vous l'approchez? C'est que vous l'approchez comme le produit final construit. Donc, l'immeuble bâti une fois, c'est quoi ses revenus? C'est quoi ses dépenses? Puis, à partir de là, vous pouvez sortir vos valorisations. Donc, c'est quoi ma valeur économique? C'est quoi ma valeur marchande? Et ça va vous donner une idée de combien vous avez disponible pour faire votre projet. Donc, on part de la fin pour aller vers le début. Donc, c'est quoi notre valeur après construction? À partir de là, on peut réduire nos coûts de construction et on regarde qu'est-ce qui nous reste disponible pour le coût de terrain. Excellent. Good. Merci, Dave. On a Frédéric Lecin à midi 7 qui demande, est-ce qu'on peut refinancer quand on le désire? Tu sais, quand dans l'usager, on optimise l'immeuble, on refinance relativement rapidement. Est-ce que dans la construction neuve, ils vont te demander un certain délai avant de refinancer? Et est-ce que tu peux faire ce que tu veux avec l'argent? Je sais que la SCHL met des petits bâtons dans les roues là-dessus. Donc, avec l'argent qu'on a disponible quand on refinance. Donc, est-ce que c'est la même chose dans la construction neuve? C'est une très bonne question, Frédéric. Pour ce qui est du retrait d'équité. Donc, quand tu refinances à la SCHL après avoir construit l'immeuble, on ne va pas limiter cet argent-là. Donc, tu peux la réaliser au fin que tu veux. Tu n'es pas obligé d'avoir un autre projet. Donc, ça, ils l'ont reconnu parce que s'il y aurait mis un blocage là-dessus, ça aurait fait chuter la construction pas mal. Tu sais, les gens n'auraient pas voulu bâtir. Les gens qui font de la construction n'auraient pas voulu faire des profits pour ne pas pouvoir les toucher eux-mêmes. Donc, ce n'était pas logique. Donc, ça, ils ont fait un trait là-dessus pour la construction neuve. Puis ensuite, tu peux préparer ton refinancement même en cours de construction quand tu as un certain pourcentage de location. Tu peux déjà commencer à soumettre ton dossier de financement parce que l'on sait que les délais sont très longs en ce moment. Tu le soumets puis le jour 1 que ta construction est finie, tu peux avoir le déboursé qui est prêt à CHL à rentrer. Et là, tu quittances ton prêt construction et tu embarques ton prêt long terme. Donc, il n'y a pas de délai. Tu n'as pas à attendre 12 mois après ta construction ou autre. Il y a certaines banques en conventionnel qui vont te le demander. Moi, je ne te le recommande pas d'aller avec ces banques-là. Sinon, tu refinances tout simplement avec un autre prêteur. Parce qu'on l'a dit, le prêt de construction, c'est un prêt intérimaire. Donc, c'est vraiment un prêt temporaire pour la partie construction. Donc, le but, c'est de sortir de ce prêt-là. Donc, l'exit plan, c'est vraiment le financement long terme qui est le refinancement. C'est moi, Régis. Excuse-moi, Yvan. On voit, c'est mieux. Voilà. On va réussir pour la prochaine fois le mieux. Yes. C'est ma faute, c'est ma faute. Pas grave, c'est grave. Je te laisse prendre la prochaine, Philippe. Ok. Parfait. Excellent. Ben, Dave, question plus générique. Encore un coup de matériau. Pris au pied carré dans une construction bois-brique. On est à peu près dans quel ordre d'idée en ce moment? Donc, c'est sûr que là, ça peut dépendre d'un paquet de facteurs. On s'entend, c'est générique. Ben, ce serait quoi un bon board park pour une construction en ce moment? Celle-là, c'est une très bonne GP. Puis, c'est pas que je ne veux pas y répondre, c'est que ça dépend vraiment de trop de facteurs. Fait que je ne veux pas induire les gens en erreur ici. Je peux vous dire qu'avant COVID, on pouvait se rapprocher du 100, 125 $ au pied carré. Là, les prix ont juste explosé. Puis, au-delà de se mettre un target par pied carré, ça va être est-ce que les gens sont disponibles pour faire le projet ici? Oui, quand? Donc, les gens qui sont disponibles ou qui sont moins disponibles, ils gonflent leur prix. Ils cherchent plus cher. Tout est plus cher. Fait que tu pourrais, toi, par volonté, vouloir construire quand même à plus cher juste parce que tu vas construire plus rapidement. Et aujourd'hui, parce que tu es prêt versus quelqu'un qui est prêt à attendre peut-être six mois, un an avant de faire son kick-off de construction. Ça va être différent. Fait que je ne dirais pas de prix parce que c'est trop aléatoire. Puis, je ne voudrais pas induire les gens en erreur. Puis, après ça, ils soient déçus. C'est bon ça. Bien, bonne réponse. Tu as raison. Dans le fond, tu as raison aussi en fonction de la disponibilité. Plus tu payes cher, plus tu vas être disponible. Fait que très bon, très bon. Yvan, de retour à toi, si tu avais une autre question que tu voulais… On en prend une de Robin, mais avant, je voulais vous remercier d'avoir partagé et d'être présent en si grand nombre. On vous rappelle le 20 mai prochain, donc le réseautage virtuel en ligne. Donc, soyez présent. Il m'était plus de 300, il me semble, la dernière fois. 3-400, je ne me souviens plus du chiffre, mais quand même une belle assistance. Et on vous invite à être là. Vraiment intéressant. Il y a plusieurs sujets que vous pouvez participer. Il y a des salons thématiques et on peut aller dans les sujets ou dans les salons qui nous intéressent. Très, très intéressant, très motivant. Fait qu'on vous invite à être là le 20 mai prochain. Également, j'avais une autre petite annonce. Attendez que je prenne mes notes. C'est ça, le prochain QR avec M. Jacques Lépine, fondateur du club. Il va nous parler de prêteurs privés. Donc, si vous s'intéresse, soyez là en grand nombre. Il va être la question de Robin qui demande, Dave, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des prêts mézanines? Tiens, vas-y, excuse-moi, Dave. Vas-y, à toi. Oui, bien sûr, Robin. Donc, des prêts mézanines, là, j'ai utilisé le terme mézanine parce que c'est le jargon, tu sais, en finance, mais c'est un prêteur de deuxième rang au final. Donc, lui, il prête derrière le prêteur de premier rang jusqu'à un certain ratio pré-valeur ou ratio pré-coût. Donc, lui, il va venir charger généralement des taux d'intérêt plus élevés aussi, mais c'est un prêteur de deuxième rang au final. Donc, il s'installe derrière la banque, derrière l'institution en premier rang et il vient combler la différence de mise de fonds pour aider le projet. Ça va se faire généralement sur des projets d'envergure de, je dirais, 5 millions et plus pour des petits projets. Ça ne le feront pas parce que la portion deuxième rang disponible, elle ne sera pas assez grosse ou intéressante. Personne qui va venir prêter en deuxième rang juste 100 000. Ça va être, je dirais, un minimum peut-être 500 000 environ pour que ça soit intéressant pour eux. Donc, ça ressemble à ça. Est-ce que tu sais, Dave, si Manuvie font du prêt en deuxième rang derrière l'un autre institution financière sur la construction-là? Bonne question. J'en ai pas entendu parler de Manuvie. Donc, généralement, les deuxièmes rangs, c'est Fiera Capital, Westmount, Capital Harbor aussi. Des fois, ça va être eux. Mais Manuvie a un produit, je pense, qui s'appelle Manuvie 5. Et je crois qu'il peut être en deuxième derrière un autre institution financière. Donc, à voir. Good, good. Lula Muse, à midi 8, on a pris du retard. Midi 26, ça va bien. Merci pour les questions. Elles sont nombreuses. On voit qu'il y a de l'intérêt envers la construction neuve. Donc, Lula demande, quels sont les critères d'éligibilité pour la construction d'un triplex pour quelqu'un qui débute dans le domaine? As-tu quoi de spécial là-dessus, Dave, pour un triplex? Oui, 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 bien sûr. Donc, Lula, merci pour ta question. En fait, que tu sois débutante, ce que les banques vont demander comme critères d'éligibilité, c'est que tu as un bon contrat avec ton consulteur. Donc, soit à prix fixe ou soit que tous les sous-traitants ou les professionnels sont déjà signés à un prix fixe pour pas qu'il y ait de variation dans ton prix. Ils veulent que le projet soit solide à ce niveau-là, donc que les montants soient déjà fixés en avance. Ensuite, ils vont regarder ta solidité financière, si tu peux absorber ce triplex dans ton portefeuille. Donc, est-ce que c'est sûr qu'ils vont, pour un triplex, ça va être plus tes ratios personnels, donc tes revenus dépenses, à toi tes ratios d'ADB, ATB qui vont venir impacter. Mais c'est un bon constructeur, ils vont regarder aussi le portfolio du constructeur. Donc, est-ce que c'est dans ses corps de faire des triplex ou s'il fait juste de la maison. Donc, c'est les choses qu'ils regardent. Donc, ton dossier, ton constructeur, puis ton financement. Good. Excellent. Je suis amusé avec le micro. Med, Shérif Achani à midi huit demande, est-ce possible d'acheter le terrain en argent propre, donc payer cash, j'imagine, et construire sur deux, trois heures au fur et à mesure que l'argent est ramassé et en sous-question, le permis est valide dans le fond pour combien de temps généralement ? Parce que, tu sais, sur deux, trois ans, normalement, les villes, moi, de ce que j'ai vécu, c'est un an plus peut-être un an renouvelable. Ça dépend des villes, mais je ne sais pas si tu as une réponse là-dessus, Dave. C'est exact. Donc, pour le permis de construction, en soi, ils vont mettre un délai pour exécuter les travaux à partir qu'ils mettent le permis. Donc, généralement, de 12 à 18 mois, il faut que tu ailles entamer les travaux, puis là, une fois que tu entamais les travaux, tu as généralement 12 mois pour les finir. Ça fonctionne comme ça généralement. Ensuite, oui, tu peux acheter le terrain en argent et attendre, bien sûr. C'est juste que tu vas avoir des frais, des carrying costs, comme on parlait tantôt. Donc, soit des frais d'intérêt. Bien, si tu l'as payé cash, tu n'en auras pas, mais tu auras tes taxes municipales, taxes scolaires. Fait que tu peux attendre. Là, je t'invite juste quand même à consulter c'est quoi ton coût d'opportunité. Parce que si tu laisses ton argent dans un terrain pendant 2-3 ans, pendant ce temps-là, elle ne fait pas d'autre rendement. Donc, c'est un coût d'option à regarder dans les deux sens, selon moi. Cool. Hey, question de base, Dave, mais quand on construit, est-ce qu'on a besoin de payer une taxe de bienvenue? Quand on construit sur le bâtiment ou seulement sur le terrain? C'est une très bonne question. C'est un des avantages de la construction. Donc, tu payes ta taxe de bienvenue sur la valeur du terrain, mais tu n'as pas de taxe de bienvenue sur l'immeuble que tu bâtis, non? OK. Parfait. Parlant d'avantages, est-ce que tu en as parlé au début? Je ne me souviens plus si c'est avant qu'on fasse le live, mais avantages et désavantages du neuf contrairement à l'usager? As-tu parlé de ça? Non, mais pour parler en temps. C'est une question. C'est quoi l'avantage de faire du neuf versus l'usager? Pourquoi je me lancerais là-dedans? L'avantage du neuf, c'est que ton produit stabilisé, donc ton produit final, un, il va attirer une belle clientèle généralement. Donc, c'est des bons clients qui sont consensueux, qui prennent soin du logement. C'est sûr qu'il peut avoir quand même des exceptions là-dedans, mais donc la clientèle va être plus intéressante. Tes revenus locatifs vont être déjà au marché, puis tu vas avoir 5 ans pour pouvoir les réaugmenter au futur. Donc, si le marché monte drastiquement, tu vas pouvoir te réajuster à l'intérieur du 5 ans, que la régie ne contrôle pas les loyers. Tu vas pouvoir t'amortir ton prêt sur 40 ans. Donc, ton cash flow, c'est pas rare que dans du construction neuf, ton cash flow ça aille de 200 à 250 dollars par porte par mois. Donc, c'est de la bel argent, liquidité, tu vas avoir très peu de dépenses. Donc, toutes tes dépenses fictives que la banque nous qualifie avec, donc entretien, conciergerie, ça va dépendre de la taille de l'immeuble. Mais toutes les dépenses fictives, ça, vous allez pouvoir les mettre dans vos poches. Ça fait que ça devient que c'est super intéressant au niveau cash flow. Puis le produit, bien c'est un beau produit qui est intéressant, qui est sexy. C'est beau un immeuble neuf, donc pour ma part, avoir des immeuble usagés aussi, c'est pas le même feeling quand je passe devant que l'immeuble neuf, on s'entend? Peux-tu nous parler un peu de la règle du 5 ans par rapport à la régie? Oui, donc comment ça fonctionne le 5 ans, c'est qu'à l'annexe, je ne me souviens plus la lettre, l'annexe G ou F, Dubai, ça donne la date de livraison du logement. Puis à partir de cette livraison-là de logement, le propriétaire a 5 ans pour réajuster le loyer sans avoir à contrôler par rapport au loyer précédent, comme on voit généralement. Donc, si tu reloues 100$ plus cher à quelqu'un d'autre, dans le fond, puis qu'il était loué avant 100$ moins cher, la personne ne peut pas s'objecter. Avec tes clients actuels aussi, quand on envoie les renouvellements, tu peux les augmenter de 100$, 200$, 300$, il n'y a pas de limite. Eux, ils ont deux options par contre, c'est soit de l'accepter ou sinon de déménager. Donc, on s'entend, s'ils refusent généralement, ils déménagent. Donc, ça fait un roulement, tu peux vider ta bâtisse comme ça, si c'est ce que tu souhaites. Autrement, c'est de trouver une entente à un loyer qui fait du sens. Mais tu n'as aucune restriction sur les augmentations pendant 5 ans. C'est ça qui est intéressant. Dans 5 ans aussi qui va être le marché, tu vas être encore au marché dans 5 ans. Et évidemment, ton refinancement va venir dans 5 ans. Donc, tu vas pouvoir, à ce moment-là, refinancer à une belle valeur encore là, sans avoir à optimiser ou sortir les locataires de force. Les gens pourraient se mettre à regarder juste des immeubles qui sont construits de moins de 5 ans et tenter de négocier les loyers à la hausse. Ça pourrait déjà être une belle niche à exploiter dans le marché de nos jours. Toujours dans le même sens. Est-ce que ça t'arrive quand tu construis de louer moins cher au début pour attirer plus de monde pour avoir ton financement? Est-ce que c'est des choses que tu vas faire des fois? Oui, en effet. Ça, c'est une stratégie. Donc, pour que ta location se passe plus rapidement, tu vas donner des beaux escomptes au début. Puis, à l'année 2, tu vas venir te rattraper et monter les loyers. Donc, c'est juste pour remplir la bâtisse. Généralement, selon la grosseur de l'immeuble, tu vas pouvoir voir que ça se remplisse plus rapidement. Donc, là, tu offres des escomptes. Puis, tu sais qu'à l'année 2, tu vas pouvoir te corriger. Donc, tu n'es pas soucieux de ce point-là. Puis, généralement, quand les gens sont déjà à l'intérieur du logement, entre déménager puis prendre la hausse. Il y en a très peu qui vont déménager. Ils vont prendre la hausse. C'est irréaliste, on s'entend. Mais, oui, c'est une très belle stratégie, ça. Donc, peut-être ceux qui cherchent des deals, ça peut être une façon de faire. De cibler les immeubles qui ont moins de 5 ans. Constructions récentes. Puis, de voir s'il n'y aurait pas des loyers qui seraient bas. Par rapport du fait que le constructeur a fait des prix bas la première année pour remplir. Puis, il n'y a pas vraiment augmenté par la suite. Il y a des belles opportunités qui peuvent être sur le marché par rapport à ça. Avant que JP nous parle de son béton, je pense qu'elle démange. Je vous rappelle que de partager le live pour courir la chance de gagner un des 4 prix qu'on va faire tirer à la fin du live. Donc, on va faire tirer une formation qui a lieu demain. Donc, transformant l'opportunité des multilogements trop chers avec notre ami JP. On fait tirer également 250$ d'arabait applicable au coaching qu'il a débuté il y a deux mois, mais qu'on peut joindre dès le 21 mai prochain. Ensuite, 50$ d'arabait applicable une formation à la carte de votre choix et le livre transformant l'opportunité des multilogements trop chers. Et voilà. Donc, JP, tu avais une question sur le béton. Yes, François Bray, un habitué du club. Je sais que ça a lancé quelques débats dans le chat aussi. Béton, parce que je sais que Dave, tu es en train de construire en béton actuellement. Donc, j'aurais voulu savoir béton, bois, briques, quand on parle de 6 étages. En tout cas, du moins, je ne suis pas un expert en construction neuve, mais qui commence pas même à être la limite du bois. Qu'est-ce qu'on fait béton en ce moment ou c'est sûr que là, les deux prix ont changé, mais tu sais, comme tu es dedans, j'étais curieux d'avoir ton opinion, Dave. C'est une excellente question, François. Puis, tu dois le regarder des deux sens. Si tu as 6 étages pile, je te dirais que tu le regardes des deux sens. Donc, tu le regardes en costing en bois et costing en béton ou assis hybrides avec béton peut être fait aussi. Parce que la limite, en effet, du bois se rapproche pas mal du 6 étages. C'est que le bois, mettons qu'on oublie la hausse dernièrement, aurait été parfois intéressant de construire en bois. Mais il y a des contraintes techniques que souvent les gens oublient. Puis que là, je t'invite à en parler à tes professionnels, tes architectes, tes ingénieurs. C'est que le bois, c'est un matériau qui est conducteur extrêmement et qui se déforme. Donc, fais juste penser à un immeuble de 6 étages en bois. Puis là, tu viens ajouter ton fer-angle pour ta maçonnerie dans le bas de tes murs. Le poids de la brique en soi va tirer ta structure vers le bas et tu vas avoir un pontage thermique. Donc, ça devient extrêmement difficile de faire une conception en bois-brique 6 étages. Qu'en plus, tu es en revêtement lourd comme de la maçonnerie versus du revêtement léger. Ça, ça pourrait être déjà plus intéressant. Fait qu'il y a un million de contraintes d'hommes qui viennent s'ajouter. Il y a aussi, quand tu es à 6 étages en bois, c'est du lamellé croisé. Donc, c'est du gros bois d'oeuvre qui est généralement pas utilisé par tous les sous-traitants. Donc, aussi là, tu vas avoir des sous-traitants spécifiques qui utilisent ce type de produit-là et qui savent travailler avec ça. Donc, encore là, eux, s'ils ne sont pas disponibles, ils peuvent charger plus cher. Ça peut revenir peut-être au même prix que le béton dans certains cas. Puis, en plus de tout ça, c'est que ton bois, dans ces grandeurs-là de ces étages, ça doit être une construction incombustible. Donc, tu vas venir faire des traitements pour rendre le bois incombustible. Fait que soit de l'hémifuge sur le bois, soit d'autres différents traitements. Donc, tout ça devient que ça devient très, très, très complexe versus peut-être faire du béton que tu passes déjà... Tes hauteurs de plancher aussi en bois, ils vont être énormes. Donc, pour la structure, tu vas perdre... Si tu es limité par une hauteur X au zonage, tu fais 6 étages en bois versus 6 étages en béton, tu vas voir que tes hauteurs de plancher, déjà là, vont être déjà plus gros, le double que le béton. Fait que ça peut devenir critique dans certains points. Fait que, tu sais, sans toutes les nommer, c'est tous des enjeux très, très, très intéressants à vérifier en amont quand tu es dans ta conception. Parce qu'à la fin, ça se peut que ton bois ne soit pas plus économique que ton béton pour ces raisons-là. Je ne te dis pas que c'est un oui automatique, mais c'est vraiment à regarder du cas par cas, selon ton type d'immeuble et tout. Merci, Dave. On espère que ça répond à ta question. François, quand même une longue réponse, mais bien détaillée. On va revenir en arrière à midi 10. Question, je sais, qui peut être des fois un peu touchée. Dave, comment calculer le superficie habitable d'un bâtiment qu'on construit? Trois, quatre réponses. En fait, il y a la norme BOMA qui existe, qui est la norme utilisée par les architectes et les professionnels. Donc, c'est vraiment une norme qui dicte comment on le calcule. Donc, l'espace intérieur, est-ce qu'on prend un espace du mur, mettons la moitié du mur et ainsi de suite. Donc, je t'invite à le googler, norme BOMA, B-O-M-A. C'est pas mal la norme qui est utilisée dans l'industrie. Ok, mais je sais que des fois, mettons que quelqu'un va acheter un condo, il va se le faire vendre sur les mesures extérieures. L'autre, il va le prendre sur les mesures intérieures. L'autre, il n'aura pas enlevé les cages d'escalier ou les garde-robe et ainsi de suite. Donc, j'ai fait beaucoup d'ambilité là-dessus. C'est un métier carré d'ailleurs. Oui. Donc, plus précisément, il y a des superficies brutes qu'on appelle, qui est superficie à construire. Des superficies vendables, qui est le superficie vraiment habité, qui exclut exemple les murs. Des fois aussi, certains vont jouer avec les espaces balcon, les espaces extérieurs. Fait que tout le monde les calcule un peu différemment, puis c'est juste de l'uniformiser. J'imagine qu'un jour, il va venir une genre d'uniformisation à ce niveau-là. La norme VOMA, les architectes, les professionnels, les arpenteurs calculent tous de la même façon. Selon si toi, tu la jettes sur plan ou tu regardes la superficie nette, c'est la superficie réelle que tu vas avoir au pied carré de toi-même pour habiter. Dave, je saute sur la prochaine parce qu'on parlait de professionnels qui étaient trop occupés. Est-ce que les villes sont trop occupées? Parce qu'il y avait une question ici de Freddy qui disait quel est le délai moyen aujourd'hui d'un permis de construction neuve ou agrandissement. Là, je sais qu'on parle de Montréal, je sais qu'on n'est pas à Québec dans nos lives du midi. Mais à Montréal, ça ressemble à quoi un délai de permis de construction? Pour répondre à Freddy, pour avoir vu ton projet d'agrandissement, c'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'une construction neuve. Une construction neuve, les délais vont être généralement plus longs. Pour un agrandissement, ça va être généralement plus rapide. Souvent, ce qu'il faut regarder, c'est un passage au CCU obligatoire. Ça, ça va étendre les délais énormément. Donc, on peut parler de plusieurs mois, une année, peut-être même deux années. Ça prend extrêmement, extrêmement du temps à Montréal. C'est très lourd administrativement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des arrondissements aussi qui sont plus rapides que d'autres. Il y a des arrondissements qui ont des CCU aux deux semaines versus d'autres qui sont au mois. Je pense au sud-ouest, entre autres, qui est extrêmement rapide versus Rosemont qui est très lent, Plateau aussi. Donc, moi, pour gérer tes attentes, je te le dirais, quelque toi, minimum un an. Puis, ça peut, ça soit dépassé, mais tu sauras que ça va être dans ces eaux-là environ. Puis, l'architecte, si on rajoute les plans d'architecte, ça ressemble à quoi en ce moment? Les délais moyens, on parlait d'appartement, d'architecte, ça prend combien de temps pour faire les plans de construction, Dave? Si vous avez des architectes avec qui vous travaillez beaucoup, moi, j'arrive à les faire passer en priorité, bien entendu. Parce que, tu sais, tu crées une relation d'affaires avec le long terme. Mais si tu approches un architecte de nos jours maintenant, les derniers que j'ai entendu parler, c'était rendu quasiment à la fin de l'été, là, qu'ils pouvaient commencer à travailler sur votre dossier. Donc, ça, quand on parlait de délai de permis un an, c'est sans compter qu'avant, il faut que tu fasses toute ta conception avant de déposer pour ton permis. Puis là, après, une fois que tu as déposé pour ton permis, c'est là que ton un an commence. Ça fait que, pour moi, Freddy, tu en as pour au moins 18 mois, 14 à 18 mois total. Et donc, tu es toujours dans les délais, là, dans les délais, Dave, il y a Kéjin qui demande, qu'est-ce que tu penses, justement, de la construction neuve à Montréal, compte tenu des délais que tu as parlé, versus l'affaire à l'extérieur de Montréal, 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 Laval, Longueuil ou en Périphérie? C'est une très bonne question, Kai. Si tu trouves une municipalité qui est pro-développement, qui veut faire du développement et que tu as des bons revenus locatifs, c'est sûr que je t'invite à aller faire de la construction neuve là-bas, parce que le nerf de la guerre, ça va avoir les revenus locatifs qui supportent notre coût de construction. Donc, généralement, les villes qui sont pro-développement, ça va être des villes en région rurale plus éloignées qu'eux, les loyers vont être très bas. C'est ça le désavantage de bâtir en région. Oui, ça va être plus simple au permis, ça va être plus rapide, tout va être plus vite, mais en même temps, ton immeuble va valoir moins cher et tu vas avoir moins de revenus. Versus Montréal, c'est plus long, mais ton immeuble va plus cher et ça grandit plus cher dans le temps. C'est une décision d'affaires à prendre, savoir si tu as la patience, si tu es capable d'absorber les coûts de terrain qui sont engendrés par bâtir à Montréal, qui prennent un an, deux ans. Pour ton projet, je pense que ça a pris une couple d'années ou ça prend un certain temps, tu le vois. Donc, il faut être patient, mais à la fin, c'est sûr que l'actif, on le voit, les immeubles à Montréal qu'on équivale, ils valent très cher et les immeubles neufs se vendent encore plus cher. Donc, c'est sûr que pour ma part, ça, je priorise Montréal. On est là pour rester. La métropole, elle va revenir comme qu'elle était avant. Ça va être un excellent endroit où vivre. Donc, je crois qu'on investit dans l'avenir surtout. Ceux qui sont pressés, pas nécessairement patients, je dirais peut-être que la construction neuve, ce n'est pas un domaine que vous devriez toucher. Il faut vraiment être patient parce que ça prend du temps. Ça ne se fait pas en claquant des doigts à un projet de construction neuve. On parlait de Montréal. Comment ça se passe avec l'administration qui est en place par rapport à tout ça, par rapport au permis? Est-ce que tu as des embûches? Bien, l'administration en place, tu sais, un exemple qui me fait penser, c'est à Laval, ils ont un programme pour les promoteurs qui fait que le permis va s'accélérer plus vite. À Montréal, on a commencé dans le permis de mettre ce programme-là en place. Si l'administration change en novembre, on va voir s'ils vont aller de l'avant avec ça. Mais clairement, ils devraient avoir une voie pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste changer leur porte et fenêtre. Ils doivent demander un permis. Ils doivent passer au CCU. C'est complètement une aberration selon moi. Et une autre voie pour les promoteurs qui font du développement économique, qui contribuent à la valorisation du secteur. Je trouve que ça serait très important de mettre en place un genre de programme comme ça. Ça désengorgerait probablement le système parce que c'est un peu comme le système de la santé en ce moment. C'est juste qu'il y a trop de demandes pour les gens à l'intérieur de l'administration qui peuvent le traiter. C'est même pas au niveau politique non plus. C'est au niveau de la lourdeur administrative. Ils suivent tous les règlements. Il y a un million de règlements à respecter à Montréal. Puis c'est ça que les agents de carte bâtie et les fonctionnaires font. Ils s'assurent de la conformité. Plus qu'il y a de règlements, plus qu'il y a d'études à faire. Puis étudier un dossier peut prendre un certain temps. Donc, c'est tout ça mené de bout en compte. T'additionnes tous les délais qui fait que ça fait un an au complet. Et plus. Oui, c'est ça. On est là-dedans. Il faut, c'est ça, c'est qu'on exerce notre patience cet ancien immobilier. C'est dans tout. SCHL, c'est des quatre mois, six mois. Les appartements, on parlait d'un mois, deux mois. Donc, il faut exercer notre patience avec ça. Petite question. Dave, je ne sais pas si tu es familier avec ça. Je sais que c'est un sujet assez difficile à faire. L'étalement urbain est un sujet assez détesté ces temps-ci. Transformer une terre en terrain. Donc, transformer en zonage blanc, si je ne me trompe pas, une terre. Est-ce que c'est quelque chose que tu es familier? Est-ce que c'est des processus qui sont faciles à faire des terres agricoles en terrain bâtissable? Pour ma part, je n'en ai jamais fait. Je ne suis pas nécessairement pro-étalement urbain. Je pense que ça vaut la peine de densifier à des endroits stratégiques où il y a des transports, où il y a des commerces. Donc, mettons le 10-30 Brossard, Montréal est une place à densifier. Donc, moi, je vois l'étalement urbain. Comment le contrer ? C'est vraiment de choisir ces endroits-là stratégiques pour venir danser très précisément des endroits pour éviter l'étalement urbain. Ça serait ma réponse à ça. Pour l'avoir jamais fait, je ne peux pas te conseiller, mais tu peux vérifier avec des arpenteurs et des urbanistes, eux, ils vont pouvoir te chapeauter là-dedans. Merci, Yvan. Yvan, à toi sur la passerelle. Yes. On a une question de Jean-Philippe B. Perreault. On n'a pas touché encore à la démolition. Donc, acheter un immeuble à Montréal pour le démoler et le reconstruire, est-ce que c'est viable? Qu'est-ce que tu en penses? Règle générale à Montréal, pour démolir un immeuble, il faut une très bonne raison. Donc, ils regardent l'état de l'immeuble, ils regardent le potentiel futur que ça peut contribuer au quartier. Ils vont regarder si c'est patrimonial et tout. Donc, d'emblée, il y a plus de vérifications à faire à ce niveau-là avant d'acheter versus si tu es jeté dans d'autres villes qui ne réglementent pas tant la démolition. Fait qu'à Montréal, tu dois obtenir un permis de démolition pour démolir avant tout. Et ils regardent si ton projet a pris. Donc, en soi, on parlait de délai tantôt. Si tu as une démolition en plus dans le processus, ça vient d'étaler encore plus ton délai général de ton projet. Fait que c'est possible de le faire. C'est juste qu'il faut en amont faire ses devoirs, vérifier si c'est possible de le démolir et s'il y aura une certaine recevabilité au niveau de la ville et au niveau de la communauté aussi. On s'entend, si tu as un immeuble qui est en mauvais état, qui est en train de tomber, c'est sûr qu'à un moment donné, la ville n'est pas intéressée non plus à laisser ça s'étirer cette situation-là. Mais si tu as un immeuble en bon état, ça se peut qu'il soit réticent à le démolir. Parfait. Et si c'est un shoebox, comment ça se passe? Si c'est un shoebox avec la... Excusez-moi, je n'étais pas encore sur micro. Si c'est un shoebox et il a une valeur architecturale significative que les arrondissements veulent, c'est sûr que ça va être plus difficile aussi. Peut-être qu'ils vont te proposer de transformer au lieu de démolir, donc d'agrandir vers le haut ou en cours arrière. Donc, au lieu de démolir, on garde l'existant pour garder le patrimoine et tu l'identifies en même temps en faisant un agrandissement. Donc, des fois, ça peut être ça. L'alternative à démolir, c'est de faire une transformation d'immeuble. Pour ceux qui savent, c'est quoi un shoebox? C'est une petite maison d'un étage, souvent entre deux immeubles plus hauts. Donc, j'en avais acheté une, Dave, avec Richard. Est-ce que c'est complété ce projet-là? Oui. En effet. Tu as fait un vide logement là-dessus? Oui. Et on avait payé, à l'époque, 20 000 la porte. C'est vraiment excellent comme prix. Fait que bravo d'avoir mis ça à terme. Deux petites questions. On achève le Q&R déjà, midi 50. Avant de prendre une question, je salue Marie-Hélène Dufault qui dit que tu ressembles à Louis-José-Houd, mais en moins drôle. Je me sentais déjà dit que tu ressemblais à Louis-José. Fait que voilà, Marie-Hélène, le commentaire est passé. Il peut être drôle, il peut être drôle, Dave. Il peut être drôle, là. Il est dans son sujet sérieux, là. C'est pour ça. C'est la première fois que j'entends ça. Quand on a besoin de l'article 32 du ministère de l'Environnement, est-ce que ça dit quelque chose? Oui, c'est… Attends, je… Oui, bon. En fait, à cette heure, je pense que c'est rendu l'article 22.3 puis 22.4. L'article, en gros, ce que ça dit, c'est sur l'environnement. Il regarde si tu détruis des milieux humides, si tu dois prolonger des infrastructures du réseau public, donc égouts, entrées d'eau, aqueduc. Donc, quand tu embarques là-dedans, oui, il faut que tu ailles chercher un certificat d'autorisation au ministère. Ça va dépendre pour ton type de projet. Il y a un paquet de choses qui sont importantes à vérifier. Ton ingénieur civile serait le premier à ton procès, le plus apte à te répondre pour ton cas spécifique. Lui, c'est sa job de vérifier ça. Aussi, la gestion des eaux pluviales, tout ça ensemble. Lui, s'il fait sa vérification, il va pouvoir te suggérer le moyen le plus rapide, parce que des fois, il y a des manières de s'exenter de ça quand c'est des projets intégrés et autres, mais des fois, on ne peut pas s'en sortir. Puis ça, ça rajoute des délais en plus à ton projet. Donc, à commencer en amont, très rapidement avec ton ingénieur civile, je te dirais. Dave, je saute sur une autre question en même temps. Toujours une question de Jean-Philippe qui était une bonne question. Des P.A. pour des terrains. Tu sais, on sait qu'on a tout le développement à faire, aller chercher les permis, bâtir les plans. Donc, est-ce qu'on achète sur cash? Est-ce qu'on va chercher une balance de vente? Tu sais, je sais que ça varie beaucoup qu'avec les bâtiments, mais ce serait quoi tes conseils idéalement pour une P.A. de terrain? Permesse d'achat pour ceux qui ne savent pas l'acronyme. P.A. Vas-y, Dave, je t'écoute. En fait, l'idéal quand vous achetez un terrain, c'est de payer cash. On s'entend, ce n'est pas toujours possible parce qu'éventuellement, il va falloir que vous mettez cet argent-là. Le terrain va généralement valoir 20-25 % du projet. Ça va correspondre avec votre mise de fonds. Si vous ne l'avez pas au jour 1, quand vous allez être prêt à bâtir, il va falloir vous le trouver. En tout cas, si vous pouvez trouver le problème au jour 1, le solutionner, acheter le terrain cash. Ça va déjà d'emblée vous sauver des envahors plus tard. Ensuite, il y a les prêteurs privés qui offrent ce genre de prêt-là pour du terrain. Donc, ils vont soit prendre du collatéral sur d'autres propriétés. Il y a aussi Desjardins qui peuvent faire du financement de terrain jusqu'à 50 ou 65 % ratio prévaleur selon certaines conditions, bien entendu. Et sinon, il reste la dernière méthode, c'est s'arranger avec le vendeur. Donc, obtenir du financement directement du vendeur, soit une balance de vente qui participe au financement. Cool. Merci Dave. À toi sur la passerelle, Yvan. Yes. Donc, on achète ce live. Avant de te donner le mot de la fin, Dave, on va procéder au tirage de 4 prix. Donc, parmi ceux qui ont partagé le live, on vous remercie beaucoup de l'avoir fait. Ça nous permet d'avoir une bonne assistance à chaque fois. Donc, j'ai juste parti de fermer le micro à Dave. On a la formation de demain transformant l'opportunité des multilogements trop chers avec Jean-Philippe. Donc, le gagnant, c'est Patrick Blin. Donc, félicitations Patrick. Un certificat cadeau de 50 $ applicable à une formation de votre choix. Julie Beaulieu. Ensuite, 50 $ de rabais sur le coaching qui a débuté, mais qu'on peut joindre le 21 mai prochain. Donc, Frédéric Lecin se mérite le prix. Et le livre « Transformer en opportunité des multilogements trop chers », c'est Antoine Sainte-Marie. Donc, félicitations à tous et merci d'avoir partagé. On voit que ça a suscité beaucoup d'intérêt à la construction neuve. Et merci de vos questions. Donc, Dave, peut-être un petit mot de la fin, Mathieu? Oui, bien sûr. Si je peux conclure, je vous dirais, armez-vous de patience. Mais je vous le dis, une fois que le projet est complété, honnêtement, le sentiment au cœur est très bon. C'est un bel immeuble. C'est le fun à voir. Ça vaut la peine d'aller faire les projets. Il faut juste s'assurer que c'est bien monté, bien présenté et qu'il y a une certaine rentabilité. Il faut se laisser une marge de manœuvre pour justement, comme on a dit tantôt, tous les délais, tous les imprévus parce qu'il va y en avoir des imprévus, il va y avoir des obstacles, ça c'est sûr. Donc, oui, c'est vraiment un job d'entrepreneur de monter des projets de construction neuve. Puis, c'est réalisable partout. C'est juste qu'il faut s'armer de patience et de supporter par des bons professionnels. Donc, les architectes, les arbenteurs, les ingénieurs. Comme j'aime dire, l'investisseur dans la construction neuve est un peu le chef d'orchestre entre tous ces professionnels-là. Donc, c'est lui qui guide le rythme, c'est lui qui va gérer un peu la cadence puis mettre en place ses volontés. Mais ce n'est pas lui qui va tout faire de A à Z. Donc, c'est normal que votre ingénieur soit plus intelligent que vous et vous posez des bonnes questions. Donc, eux, ils sont là pour vous supporter, vous chapeauter. Tout de même comme l'architecte va être là pour s'assurer de la conformité et tout. Donc, je vous invite à quand même, il faut que vous ayez une bonne équipe derrière vous pour que le projet soit solide. Puis, à partir de là, c'est sûr que les professionnels, ils ont leurs responsabilités professionnelles en jeu. Donc, ils lui donnent un certain service et tout. Donc, c'est des beaux projets. Ne lâchez pas. Je vous invite aussi à me communiquer si vous avez des questions. On est là au Club Immobilier chaque lundi. On a des cours. Ça me fait plaisir d'en jaser. Passons à ça. Justement, en parlant d'être bien entouré, est-ce que les gens peuvent prendre une heure ou deux ou trois avec toi pour l'accompagnement? Que ce soit, mettons, de la construction d'oeuvre, même des flits, des arbres d'achat. Est-ce que tu demeures disponible? Oui, bien sûr. Donc, on fait de l'accompagnement personnalisé à la carte. Donc, on peut prendre un banque d'art puis on vous assiste dans votre projet. Ça peut valoir la peine pour ceux qui sont « on the fence » des fois à choisir si ils vont acheter ou ne pas acheter le projet. On peut le regarder ensemble et à partir de là, faire nos recommandations. Simplement. Donc, on vous invite à contacter Dave au besoin. On remercie Sandra. Sandra qui est à la deuxième régie. Donc, s'occuper du chat et tout ça. Merci Sandra d'être là. JP, JP à la régie, à l'animation. Merci. Yes, avec plaisir. Tout le temps content de recevoir Dave. Je suis toujours impressionné de la connaissance que ce gars-là il a. Toujours super content de t'avoir en ligne mon ami. Écoute, t'as plein de merci. Tu liras dans les commentaires. Plein de gens qui t'ont remercié pour tes partages aujourd'hui. Puis vraiment un travail excellent. Merci mon ami. Merci JP. Merci Dave. Donc, ça conclut ce lunch immobilier sous forme de questions et réponses. Donc, merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine pour lundi. Lundi le 10 mai. On reçoit M. Jean Clépine, fondateur du club. On va nous parler des prêteurs privés. Il offre également une formation via le club le 15 mai prochain. Donc, comment donner les prêteurs privés avec l'argent des autres. Ensuite, on vous rappelle que vous pouvez annoncer vos services dans le nouveau eMag qui va sortir en septembre prochain. Et si vous avez des gens que vous connaissez qui aimeraient offrir leurs services aux membres relativement immobiliers, on peut le faire en visitant la page des corporatifs sur le site du club. Donc, merci d'avoir été là en si grand nombre. On se revoit la semaine prochaine et bonne semaine immobilière à tous. Bye. 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 Sous-titrage FR ?